Salut à tous, c'est Bank of the Channel, bienvenue sur cette vidéo, ce nouveau podcast, toujours avec Eric, et avec Kidaab, et avec Dao, yes. Là, on va parler un petit peu de responsabilité, non-responsabilité, on va peut-être aussi parler un peu d'économie, puisqu'on en parlait juste avant de prendre l'antenne, on va laisser un petit peu voir où va ce podcast. L'idée, on commence par responsabilité, responsabilité, puis on voit où est-ce que ça nous mène, vous êtes ok avec ça les gars ? Yes. Ok, comment tu pourrais ? Vas-y, comment, Eric, vu que je te sens chaud bouillant comme un petit canard ? Alors, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une minimisation du problème de la part de beaucoup de gens qui ont l'air de considérer qu'au final, le coronavirus en lui-même n'est pas si grave, parce qu'on peut se raccrocher au fait qu'on ne voit pas de gens mourir. Ça fait plusieurs podcasts que je le relève, c'est que les gens ne connaissent pas encore de gens qui meurent. Et là, tu viens de nous parler de quelqu'un que tu connais qui voit des gens mourir à tout va en Alsace, de personnes que je vois sur les réseaux sociaux un petit peu à travers le monde qui disent qu'ils ont des amis de 30 ans, de 40 ans qui meurent. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a en ville, je pense, et à Paris en tout cas, là où je suis en particulier, j'avais déjà remarqué qu'il n'y avait aucun sens de la communauté générale. Et je pense que c'est toujours le cas. Il n'y a pas… Moi, je vois que j'ai essayé de demander… Alors, c'est un exemple et après, je vous laisse la parole, mais un exemple. J'ai commencé à proposer de faire des courses pour des personnes vulnérables. Il y en a pas mal dans mon immeuble. Dans l'immeuble de mes parents aussi, où il y en a encore plus. Et les gens, personne ne relève. Et les gens de plus de 70 ans continuent de sortir dans la rue comme si de rien n'était. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que justement, là, tu mets en avant quelque chose. Quelle est la part de responsabilité tout à chacun dans le quotidien, dans le quotidien vis-à-vis du corona ? Quelle est aussi la part d'inconscience, slash d'insouciance que les gens veulent avoir ? Est-ce que les gens derrière, en se disant, je garde l'esprit positif, ça ne va pas passer par moi ou il n'y aura pas de problème. Ils ont l'impression que ça les protège. Est-ce qu'ils prennent vraiment cette problématique pour de la merde ? C'est-à-dire que, ah, mais ça va, ça va, c'est que 3% des gens touchés qui vont mourir. Ça va, ce n'est pas la fin du monde. Est-ce que derrière, il y a vraiment cette incapacité, alors je vais exagérer le terme, mais empathique des gens de se dire, putain, mais il y a des gens qui souffrent vraiment. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'il y a eu ce matin ou hier soir d'un médecin italien qui était en train de filmer dans les couloirs de son hôpital, où tu voyais des mecs partout dans les couloirs, des mecs sous aspi et tout, et il dit, on ne peut plus rien faire. Et comme tu le faisais remarquer, moi, j'ai eu un contact hier soir avec une copine qui est donc en Alsace et qui dit, mais putain, mais donc elle, elle bosse avec les pompiers, elle bosse avec les hôpitaux, etc. Et elle me dit, mais dis aux Parisiens, dis aux gens, répète-le sur tes podcasts et tout, qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est la merde. Et quand ce matin, Sony, que vous connaissez, il met sur son Instagram, il met la une du Parisien ou d'un truc comme ça, où tu vois les mecs en train de courir en mode serein, ça va, j'ai le droit de faire du sport sur les quais et on a l'impression d'être un dimanche après-midi normal. Quel est le rapport à l'impact de la réalité de la problématique vis-à-vis de soi ? Est-ce qu'il y a une insouciance ? Est-ce qu'il y a une inconscience ? Est-ce qu'il y a une connerie ? Une bêtise, dans la notion bêtise. Est-ce qu'il y a une responsabilité ou une non-responsabilité ? Comment tu perçois ça, toi, Dao ? La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est le seul pays à fonctionner de cette manière-là ? Donc, on pourrait poser la question de la culture. C'est un sujet qu'on avait abordé. Après, d'un point de vue individuel, on dit souvent qu'on est programmé pour comprendre ce que l'on peut toucher pour en être convaincu. Et tant qu'il n'y a pas de gens autour de vous qui sont malades, que vous connaissez... Un peu plus à gauche, pas ? On ne réagit pas. Alors, peut-être qu'on a un problème aussi de dichotomie avec le temps. C'est-à-dire que dans nos modes de fonctionnement en France, on a un besoin d'un laps de temps qui est beaucoup plus élevé. Et on verra dans une semaine comment les gens vont se comporter. Peut-être qu'on va arriver à un extrême où il y a une très grosse panique et que pour l'instant, avec le beau temps, avec le fait de ne pas se sentir concerné parce qu'on n'a pas de gens dans son entourage proche qui est touché, les réactions ne changent pas. Donc, il y a vraiment une dichotomie qui est peut-être culturelle. Rappelons, attends, là, c'est parce que nous, on est des Parisiens. Là, moi, je te dis, l'unfoil me vient de l'Est, là où c'est le point névralgique actuel. On a une semaine ou dix jours de retard par rapport à cette région-là et à l'Italie. Est-ce que vous pensez que justement, et c'est intéressant, vous avez vu le nombre de fois, on revient sur le temps, la notion et la perception du temps. Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce qu'on n'a pas encore perçu un impact, comme tu dis, Dao, qu'on n'a pas de proches ou de personnes qu'on connaît de proches qui sont gravement malades, je ne dis pas forcément mortes, mais qui ont été hospitalisées, etc., qui fait que, alors, je reprends ma question, qu'on est insouciants et où est responsable, Eric ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui devrait être fait et qui n'est pas fait peut-être parce qu'on veut trop préserver, tu vois, on est trop attentif à la sensibilité des gens. Il faudrait montrer les images des gens qui meurent, beaucoup plus. Je pense qu'il faudrait placarder, montrer à la télé les images des gens en train de crever. Le problème étant qu'il y a deux risques. Il y a le risque de la panique absolue et le risque de, ce risque de l'angoisse, il y a un climat d'angoisse. Mais si ça évite à des gens, comme disent les médecins qui sont quand même les premiers concernés, si ça évite à des gens de mourir, c'est peut-être la priorité. Parce que, pour l'instant, ceux qui parlent de cohésion nationale, les personnes qui sortent sans raison, comme ça, juste pour se balader, elles commettent littéralement… Le mot « crime » est galvaudé un petit peu, ou peut-être un petit peu fort, mais elles commettent un crime potentiel, c'est-à-dire que c'est une mise en danger. Il y a déjà eu, j'ai vu, des premières barbations pour mise en danger de la vie d'autrui. Et c'est possible, surtout qu'on peut être porteur sain. Donc, je pense qu'il faudrait… Je me demande s'il ne faudrait pas plus montrer les images des hôpitaux en Italie, dans le Grand Est, des gens sous respire, comme tu disais, qui meurent. Le retour… Je te laisse après la parole, Dao. Mais le retour souvent qu'il pourrait y avoir sur ce type de remarque, c'est de dire « Ouais, mais regarde, on met bien sur les cigarettes les gens qui ont des cancers, qui ont une trachéotomie ou des trucs comme ça, ça n'impacte pas et ça ne change pas. Et hormis me culpabiliser d'eux, ça ne sert à rien. » Je te donne, moi, le discours que j'ai quand même habitude d'entendre. Je te laisse après la parole, Éric. Je donne d'abord à Dao et après on revient sur toi. Bien sûr. Justement, est-ce qu'on peut aussi… Connaissant le mode de fonctionnement de la population française quant à l'obéissance de certains ordres, formes d'ordre, est-ce qu'on peut également se poser des questions sur les injonctions paradoxales qui ont véhiculé dans les discours de nos gouvernements, qui sont complètement contradictoires d'une semaine à l'autre. Macron est obligé d'intervenir tous les deux ou trois jours avec à chaque fois un changement, alors que peut-être que d'entrée de jeu, ils auraient dû recadrer la chose et puis par une sorte de méthodologie militaire, forcer les gens parce qu'ils savent comment fonctionnent les Français. Je veux dire, ce n'est pas un secret qu'on est assez frondeur et qu'on a du mal avec l'obéissance aux règles. Donc, est-ce qu'il n'y a pas également le fait de la responsabilité du cadre mis en place pour la mise en place de comportements adéquats face à la situation ? Alors là, tu es en train de mettre en avant une notion qui est parce qu'on est un peuple enfant rebelle, il fallait d'entrée mettre un parent normatif hyper puissant pour dire aux rebelles « Femme ta gueule, tu t'es dit de faire ça, tu vas tenter à la chambre et tu ne m'emmerdes pas ». À ça, la notion de psychosociale, la plupart des gens vont être « Ouais, d'accord, donc en fait, vous êtes en train d'adhérer au principe qu'il faille rentrer dans une dictature et un diktat, en tout cas, d'un ensemble de process. Et donc, où est-ce qu'elle est la liberté ? Où est-ce qu'elle est notre démocratie ? » Qu'est-ce que tu dirais à ça ? Parce que moi, dans l'absolu, ça ne me dérange pas parce que je suis peut-être de ceux qui ne sortent pas. Je sors pour aller faire mes courses tous les trois jours. Mais pour les autres qui pourraient avoir ce type de réaction-là, qu'est-ce que tu dirais d'abord, Eric, après ? Alors là, je repars dans mes principes, mais il y a une question de principe. C'est-à-dire, vous parlez de liberté, je leur dirais, vous parlez de liberté, vous parlez de démocratie. La liberté et la démocratie, ce n'est pas un dû, c'est un privilège. Et si vous voulez la préserver, si vous voulez qu'elle ait lieu d'être encore, il va peut-être falloir à un moment se bouger les fesses ou justement ne pas se bouger les fesses et rester au point. Il y a une culture du dû démocratique dont parlent beaucoup les gens qui ont, d'ailleurs qui se sont déplacés vers des pays démocratiques depuis des endroits qui les témoignent et qui nous l'envient, on va vous dire, ces gens-là vous diront, moi j'ai grandi en partie dans le Tiers-Monde, et ces gens-là vous diront, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez et du privilège que c'est, du luxe que vous avez de vivre dans une démocratie libérale. Libérale au sens politique du terme, pas économie. Et c'est vrai. Et je pense qu'il y a une responsabilité. Il faut sortir de ce cadre de tout est dû et on n'a pas de devoir. Parfois, le devoir s'impose, d'accord ? Ce sont les mêmes personnes qui vont te rabattre les oreilles avec les personnes qui ont lutté pour nos acquis sociaux, les gens qui sont morts dans les tranchées, les résistants rouges ou pas qui se sont fait égorger par les nazis dans des caves. Tout ça, c'est des gens qui ont fait un sacrifice à un moment difficile pour préserver une certaine idée, une pérennité de ce qu'était leur idée de la France. Et je pense que si on veut se recadrer là-dessus, il faut se rendre compte que rester, être un bon Français, maintenant, ce n'est peut-être pas être un frondeur à deux balles, c'est peut-être aussi respecter un certain… respecter un certain… avoir un certain… comment dire… un comportement, une certaine… excusez-moi, je trouve le terme dans une seconde… une certaine dignité, d'accord ? D'accord. Donc là, moi, ce que j'entends et qui revient beaucoup à des notions qu'on peut retrouver dans les accompagnements, c'est que toute personne qui se dit vouloir être libre… Alors déjà, je rappelle un truc tout con, mais qu'on a énormément en accompagnement, en psycho… Dès qu'on a une valeur, liberté, ça veut dire qu'on ne l'a pas, d'accord ? Dès qu'on met en avant une valeur, c'est qu'on est inapte à pouvoir la gérer et donc c'est une quête vers laquelle on veut aller. Donc la plupart des personnes qui vont mettre en avant leur quête, leur notion de dire « moi, j'ai une valeur liberté, on ne m'enferme pas », c'est que déjà dans leur tête ou quelque part, ils sont déjà enfermés. Sinon, tu n'aurais pas la quête vu que déjà, tu es en phase avec ta liberté. Deuxième chose, dans la notion de liberté, il y a une notion qui va être la responsabilité. Là, on revient à ce que tu dis. Il ne peut y avoir que de liberté qu'à partir du moment où tu es responsable de tes dus et de tes obligations dans cette dite liberté parce que de liberté absolue, il n'existe pas. Ça voudrait dire qu'en gros, une liberté absolue, c'est une liberté sans cadre, ce qui reviendrait à une forme anarchique de choses parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront plus de liberté que toi et donc qui t'empêcheront d'avoir toi-même ta propre liberté. Donc à partir du moment où on a un socle commun, c'est parce qu'on a une responsabilité de respect du socle commun et des libertés des autres, de la liberté générale et des micro-libertés, qu'on peut se permettre de se dire qu'on est dans un pays libre. Ce qui revient en fait à ce que tu es en train de proposer. Dao, qu'est-ce que toi, tu en penses de ça ? Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on est justement incapable d'avoir cette dignité de comportement face à la situation. Est-ce que c'est un propre des pays où finalement, il y a eu de l'ultra-libéralisme ? C'est-à-dire que les pays... Il y a quand même quelque chose de frappe. D'unisme économique ? Libéralisme, on peut nuancer le propos, mais les pays où c'est en train de se développer, à ce stade-là, c'est une première observation, c'est des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France. On commence à regarder des choses au niveau de l'Angleterre et des États-Unis. L'Allemagne. Et l'Allemagne. Est-ce qu'on peut observer un lien entre cette incapacité à se responsabiliser et certains régimes économiques ou politiques sans faire l'accusation de ces régimes-là, mais se dire que la mise en place de ces modes opératoires économiques engendre une forme de déresponsabilisation ? Je ne suis pas sûr. Parce que si on regarde d'autres épidémies dans d'autres endroits, tu vois, déjà, si tu regardes une épidémie qui n'a rien à voir avec la nôtre, mais si tu regardes les montées qu'il y a eu d'Ebola et de Sida dans des pays africains qui n'ont pas des régimes, parce que les régimes économiques, on ne parle pas aussi des régimes politiques, sont plutôt catastrophiques. Il y a encore des millions de gens qui meurent du Sida parce qu'ils ne sont pas foutus de mettre un préservatif. Donc, je pense que c'est plus une question de... Et moi qui ai vécu en Égypte, je ne suis pas sûr que si le coronavirus arrive en Égypte alors que c'est un régime autoritaire, ils s'en sortent très bien. Je pense que ça va plus être... C'est plus une notion d'ordre... Alors, là où on peut se rejoindre, c'est qu'il y a... L'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être dans un régime économico-politique qui offre énormément de confort et la possibilité de se comporter comme un individu atomisé, d'accord ? C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour obtenir ni ma bouffe, ni mes trucs, même encore aujourd'hui en coronavirus, je peux tout commander sur Amazon, particulièrement où j'ai les moyens. Et donc, être un îlot, d'accord ? Unique et isolé. Peut-être que c'est ce qui est très... Ce qui est plus commun en agglomération, d'ailleurs, qu'en province. Peut-être que ça, ça n'aide pas. Parce que... Mais je pense qu'il y a énormément de comportements opposés, de régimes politiques opposés, contradictoires, qui mènent à un manque de responsabilisation vis-à-vis de problèmes comme le coronavirus. À votre avis, donc, si on va là-dessus, si on part sur l'idée que peut-être un système peut potentiellement créer des réactions et donc des comportements qui vont créer peut-être ce type de rébellion ou en tout cas, des responsabilisations ou non-impact de ce qui est proposé, est-ce que... Comment vous allez situer dès lors l'éducation ? Et est-ce que vous pensez que la notion d'éducation liée à un pays, est-ce que c'est l'éducation nationale qui éduque réellement notre façon de nous comporter d'un point de vue global ? Ou est-ce que c'est l'éducation familiale qui est prépondérante et vu la crise familiale qu'on a dans nos pays, justement, développée, en tout cas, qui est quand même assez proche ? On a aujourd'hui une espèce de notion, j'ai bien aimé l'expression que tu disais, atomique à ce moment-là, qui fait que les gens pensent à leur gueule pour leur gueule, peut-être plus que par rapport à un rapport de libéralisme. Alors là, bien sûr, politique, économique et peut-être même sociale, mais plutôt une fracture familiale, donc éducative, à un moment donné, qui peut donner ce type de feedback. Dao, est-ce que tu peux en penser ? Moi, j'arrive à une question sur laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, c'est-à-dire que tout va beaucoup trop vite et la question de l'éducation, elle est un peu, ce serait un sujet à part entière. Ouais, je ne sais pas, c'est peut-être faire comprendre aux gens que parfois, c'est plus salvateur de se laisser guider par, je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer ça, mais par une idéologie de groupe dans la volonté de perdurer, voilà, la question, c'est la survie derrière ça et que derrière ça, ça remet en question ce pourquoi beaucoup de gens sont battus et ce pourquoi ils ont été éduqués. J'avoue que je n'ai pas à la répondre, mais c'est vrai que je pense que là, on arrive à une limite cognitive pour moi de ce qui doit être mis en place en termes d'éducation, sachant qu'on en parlait autrefois, on est quand même, la France, on a cette particularité d'avoir un peuple atomisé aussi par ces cultures on n'est pas complètement latin, on a des origines celtiques, germaniques, on est vraiment dans l'entre-deux, donc là, cette complexité, je n'arrive pas encore à la mesurer. Voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. on se rend compte, je donnerai le nom de l'étude demain parce que je ne l'ai pas, je ne l'ai quelque part sur mon portable, mais je n'ai plus le nom exact, parce que les universitaires sont souvent le nom de leurs auteurs et des noms compliqués. On se rend compte aujourd'hui de plus en plus que l'impact parental sur les enfants est assez faible parce qu'on peut à peu près estimer que dans le développement de l'individu, il y a 50% de génétique et à peu près 50% de génétique et 50% d'environnemental. L'environnemental inclut le parental. Donc, le parent a plus un rôle de guide que réellement de formateur. C'est-à-dire, il vous empêche de faire, de traîner avec les mauvaises personnes, il peut faire ce qu'il peut, mais au final, il n'est pas éminemment aussi responsable qu'on pourrait le penser de sa progéniture, en tout cas de son comportement. On se rend compte que, comme tu disais, la France, on est un pays relativement, on est un melting pot de nations, en tout cas, une coagulation de plusieurs nations qui forment une nation supra, alors ça fait nation supra-nationale. Et je pense, personnellement, il me semble que il y a cette idée d'idéologie commune, elle n'est pas nécessairement mauvaise. Il y a un, si tu veux maintenir quelque chose qui est quelque chose d'aussi divers que la France, que la population française, il te faut de temps en temps un mouvement ou une capacité de mouvement commun face à l'adversité. Et c'est dans ce cas-là que je pense que, c'est comme tu disais, Pan, qu'il y a encore un fantasme du général de Gaulle en France, cette idée de quelqu'un qui pourrait fédérer tout le monde en même temps au même moment et dont personne ne devrait dire du mal. Alors que les gens en disaient du mal quand ils étaient là. Donc, c'est aussi une version fantasmée du leader. Mais moi, je suis convaincu que les Français ne sont pas des démocrates. Comme je dis, c'est une blague que je fais souvent, que vous m'avez entendu dire plusieurs fois, c'est que les mecs, oui, la révolution française, 25 ans après ou 30 ans après, ils avaient un empire. Il y a eu le second empire, il y a eu la restauration. La Ve République, c'est au niveau ultra-démocratie participative, ça marche, mais en même temps, il y a quand même pas mal de concentration de pouvoir. Donc, je ne pense pas. Comme tu dis, il y a une notion enfant-rebelle en France et les enfants recherchent aussi une structure et je pense que c'est important d'être capable de mettre son petit… Il y a une différence entre individualité, liberté et égoïsme. Là, ce que je trouve intéressant dans ce que tu es en train de mettre en avant, c'est qu'en somme, si on reprend tout à l'heure quand je vous disais la notion de valeur de liberté, les valeurs sont en général des choses qu'on n'a pas, qu'on n'a pas acquises mais qui sont une quête et donc une direction vers laquelle on s'oriente. Si on reprend à la fois ce que propose Dao et ce que tu proposes toi, en tout cas, moi dans ce que j'entends, c'est qu'il faudrait des valeurs communes au pays, donc le fameux égalité, fraternité et liberté et orienter régulièrement vers cette quête, cette quête globale qui permet à tout un chacun, un peuple, de se hisser vers ça parce qu'au bout du compte, effectivement, on n'aura jamais une liberté absolue, on n'aura jamais une égalité absolue, on n'aura jamais une fraternité absolue. Donc, ça restera toujours quelque chose qui va être potentiellement fantasmée, qui va être projetée, qui va être vers ce quoi on doit aller. Aujourd'hui, on dit c'est ça notre nation alors qu'en fait, non, c'est ce vers quoi on doit aller et c'est ce qui devrait faire le ciment de notre patrie et à partir de ce moment-là, orienter une population, donc l'éduquer mais dans la notion lui donner un objectif commun qui serait de faire respecter et de faire vivre au mieux une valeur qui sera toujours qu'une valeur et pas forcément une réalité parce que souvent ta valeur n'est pas ta réalité et construire dès lors un socle commun qui permettrait constamment d'être rappelé notamment dans des cas de crise comme celle-ci mais qui est certainement la première et d'autres vont en suivre, on en a déjà parlé il y a 2-3 podcasts avec peut-être des problématiques climatiques intenses et emmener les gens à penser vers un commun comme tu dis supranational mais d'un point de vue même national au final qui est national au final exactement mais tu vois qui va au-delà de l'idée de la France en tant que telle qui va sur des valeurs qui vont constituer la France mais qui n'est pas la France tu vois le je vois j'ai une dernière chose à dire très rapide une petite reformulation qui me vient à l'esprit j'ai peur de l'oublier c'est pour ça que que je prends la parole il y a qui pourrait être intéressante pour les gens qui se sentent il y a des gens je pense qui doivent se sentir qui doivent avoir une objection malgré eux au fait d'être enfermés c'est-à-dire qui se disent oui je sais qu'il faut mais j'ai du mal à l'accepter j'ai pas envie de le faire si vous êtes de ces personnes qui se disent souvent qui se plaignent souvent de justement pas avoir leur mot à dire dans les décisions qui sont prises ou dans la façon dont la société évolue restez chez vous c'est une forme de prise de pouvoir c'est vous en restant chez vous vous impactez directement le résultat qu'aura ce qui va se passer dans cette épidémie d'accord le résultat final dépend de votre action et votre action c'est entre guillemets l'inaction en tout cas c'est l'action de rester chez vous c'est une action démocratique voilà parce qu'au final il n'y a pas il n'y a pas un groupe de personnes qui a voté et qui vous met vous n'avez pas un flingue de temps pour rester chez vous c'est aussi on vous fait confiance ce coup-ci on vous fait confiance de rester chez vous donc montrez-vous digne de cette confiance et montrez l'exemple vous pouvez littéralement changer les choses pour une fois et puis bon après là pour moi de ce que j'observe donc il y a une notion de temps c'est-à-dire que si on regarde les marchés financiers il y a des mouvements qui se passent et la question qui se pose des spécialistes c'est quand donc le temps pour moi c'est important la deuxième chose c'est qu'on a une crise sanitaire qui va qui va embrayer sur une crise économique et on peut supposer que derrière ça il y aura une crise écologique et il faut c'est l'opportunité dans cette première crise sanitaire qui sera moindre que les crises qui vont suivre sans faire de collapsologie c'est 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 une c'est une opportunité pour nous la population de tester notre capacité d'adaptation et des résiliences c'est-à-dire que voilà même si on a cette objection pulsionnelle de se dire ben non moi je peux sortir quand même parce que voilà même s'il y a ça j'ai envie de sortir c'est une manière aussi de tester notre capacité à faire l'inverse de ce qu'on aurait envie de faire parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse qui nous attend et toujours dans cette notion de temps on est en train de préparer quelque chose de plus gros et ça tout le monde on est quand même tous d'accord sur ce point là c'est qu'il y a une crise économique qui va arriver une crise économique et encore une fois comme on disait au début en introduction c'est pas parce qu'il y a une confiance du marché qui se met en place là depuis 24 heures avec cette notion de prédictibilité accrue due au confinement que cela ne va pas cohabiter avec une dégradation économique derrière sur d'autres strates de la population donc il y a une sorte de redistribution des forces toute nouvelle qui accompagne cette crise dans l'objectif de faire face à ce qui va arriver dans les prochains mois Donc par rapport à ça toi tu estimes qu'aujourd'hui dans cette démarche qu'on doit mettre en place c'est une démarche qui de toute façon va être un acquis un acquis qui sera réutilisé d'une manière ou d'une autre déjà soit par rapport à une autre crise sanitaire soit tout simplement par une discipline et des efforts qu'on va devoir mettre en place parce que effectivement cette crise économique qui va arriver va faire mal va créer du chômage va créer de l'incertitude de la peur etc etc et des inégalités qui risquent de progresser c'est ça ? Oui et même quand j'en discute avec mon entourage j'ai des gens qui sont assez haut placés dans certaines boîtes qui sont des domaines à forte croissance ils se posent plein de questions sur sur comment ils vont quelle directive ils vont donner dans leur dans leur entreprise sur les usages il y a des vrais questionnements contrairement on se peut croire à tous les niveaux sur ce qu'on doit faire sur les mois à venir ou les années à venir ok moi j'ai une question qui pourra rebondir sur le podcast de la prochaine fois vu je crois qu'on arrive à peu près à autre on arrive sur la fin dis moi est-ce que vous pensez on peut y répondre demain que certaines personnes et on verra les retours qu'on a sur cette question c'est pour les gens qui nous écoutent qui ont des emplois qui sont plus on va dire dépendants d'une structure d'une grosse structure ou alors qui se rendent compte qu'ils sont finalement le système n'est pas si solide qu'ils le pensaient ou inversement des personnes qui sont plutôt indépendantes et qui se rendent compte que là ils n'ont plus une thune est-ce que vous pensez qu'il va y avoir dans quelle direction vous pensez que ça va aller est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une quête de liberté d'indépendance ou une quête de sécurité parce qu'il va y avoir moi ma réponse elle est déjà claire la liberté elle va se faire foutre versus la sécurité tu préfères avoir moins de toute façon la manière pour t'enlever de la liberté c'est de faire peur donc c'est que la sécurité est plus instinctive que la liberté c'est hyper cohérent tu vas d'abord survivre après si tu peux survivre dans 10 mètres carrés c'est mieux qu'être mort dans 500 mètres carrés parce que j'ai eu l'idée que moi mon réflexe principal là je vous le dis tout le temps s'il n'y avait pas mes parents ici 2-3 autres personnes que je n'ai pas envie de laisser derrière je pense qu'il y a une chose à laquelle je pense c'est maison forêt montagne mouton on en reparlera demain mais derrière c'est que derrière ça te sécurise déjà dans non mais absolument je parle au niveau sécuritaire c'est ça que je veux dire c'est à ce que vous voulez ma pulsion sécuritaire ah non je ne parle pas de liberté excuse-moi j'aurais dû dire une sécurité vers l'indépendance ou une sécurité vers la dépendance voilà c'est ça il n'y a qu'une façon la liberté c'est toujours une quête de sécurité en tout cas ça passe de mon point de vue mais on en parlera demain parce que ça je trouve que c'est vraiment intéressant il y a quelque chose qui va passer par la sécurité et la sécurité c'est chaud de passer outre ok les gars je vous remercie on a dépassé de 5 minutes c'est pas grave on est pile poil donc je rappelle tu as lancé ta chaîne ou pas tu as lancé ton Facebook Eric ou pas non je vais le lancer parce qu'hier j'ai fait une vidéo pour ceux qui font du jitsu brésilien avec toi ou avec Tao ou avec d'autres sur les drills solo donc je vais j'explore chaque mouvement de l'ossature du jitsu et après on prend en sorte d'en faire du shadow grappling pour qu'on puisse s'entraîner aussi efficacement que les strikers à la maison donc le premier de toute façon de toute façon ce qui est cool c'est que logiquement on va rester plus de 15 jours confinés donc tu as le temps de la montée t'achètes plus de 15 jours plus de 15 jours je sais pas je vais devenir dingue comment je vais aller au bar voilà c'est ça Dao un petit mot pour conclure oui là j'aime le sujet de demain il est intéressant parce qu'on peut en ce moment du coup on regarde tout en direction du survivalisme et de la collapsologie qui est une métaphore en fait de la prédiction de l'apocalypse et c'est intéressant de comprendre un peu quels sont les leviers de la survie derrière ça donc le pouvoir l'énergie la connaissance sociale mais voilà le survivalisme le survivalisme social aussi ça aussi ça va être intéressant et puis j'aimerais bien aussi qu'on discute du modèle urbain versus le modèle le modèle non urbain enfin voilà ça c'est intéressant de voir comment on va évoler tout ça ok nickel on va commencer à papoter tout ça demain et la vidéo sera donc à 19h en ligne je vous rappelle le matin vidéo du matin à 14h vidéo de sport et si vous avez des questions des demandes ou autres n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques pour Eric des questions spécifiques pour Dao n'hésitez pas et pour répondre à pourquoi quand il ne parle pas parce que vous m'entendez déjà le matin depuis 5 ans tous les jours ça va allez à plus tard ciao ciao